C'est l'occasion pour nous de solliciter au cœur du préveniment de la culture, de mettre à notre exposition, pas de mettre dans notre exposition, et c'est qu'il faudra qu'on puisse ouvrir le coffre fort, le coffre fort, le coffre fort. Et cela doit se faire contradictoirement, avec lui-même ou son représentant. Vous aviez bien dit que les ministères publiques prennent des effets qui ont des caractères militaires qu'ils emmènent, et d'autres effets qui n'ont pas caractères militaires qu'ils remettent à la famille. Et après ce que vous viendrez ici, le coffre fort a été bousillé par le service de renseignement, bousillé par le service de renseignement, bousillé par le service de renseignement. Donc, à ce stade ici, même, même, on l'a dit qu'ils étaient capables de trouver ce coffre. Parce qu'ils sont mécanismes, qu'ils avaient aidé à nous marcher. Donc, s'il faudra attendre l'ouverture, je dirais, ces coffres fortes, je ne sais pas si c'est pour ça. Ou il faut trouver des experts, découper et rétrabables, et couvier ces coffres fortes. Au propre port. S'il est impossible, parce qu'en ce moment-là, on dit, il semble que le système d'ouverture qui va être un aspect, et que c'est impossible, là, on se prendra l'ordre de voir. Donc, il est un expert, parce qu'il s'agit de ça, maintenant. Il faut que ce coffre soit trouvé ici, pour que ce coffre soit trouvé ici, pour que ce coffre soit trouvé ici, pour que ce coffre soit trouvé ici, à Lyon. Tout ça, tout le monde verra, qu'est-ce que ce coffre soit vraiment très bien. Le coffre, je trouvais ces 24 deux clés, qu'on avait jamais, jamais, utilisés, les deux deux autres. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé, quand à peu près, de tous, que ramène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entraîner la clé. C'est tendant à l'émission. Comme ils ont arrêté les pauvres, il faut les passer à tout. Je ne crois pas que ce petit dossier renseigne de notre président du Duté-Sag Trevé, qui a donc avancé les missions de GF, qui ont été les événements de Duté-Sag Trevé. Est-ce que vous imaginez réellement que ces émissions ont été récordées par Chine ? J'ai demandé cela qu'on était un peu plus assombré au bout. Parce qu'à un certain moment, il y a eu un problème des droits d'arrivée. J'ai vraiment été parouche à cette réunion. Et j'ai été sorti menacé. On n'a même pas donné un policier seul. Et pour ça, un peu plus, quand on était en audience auprès du gouverneur, plutôt du ministre des Leyers, j'ai dit, j'ai mené de l'Ouganda, là où on a fait quatre droits. On s'est évalué tant qu'on pouvait. Et en éménage, j'ai dit, moi, il y a mes soins, il peut me lasser, il faut que je sois protégé. Le ministre m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça, vous voulez le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir cité un professionnel. Cet âme, j'ai supprimé la procédure jusqu'au moment où j'ai ressuscité. Cet âme, avec ses blessures. Nous voulons poser la question au préveniment naturel. En ce qui concerne l'ouverture du corps fait fort, faudrait-il que nous les fassions, nous, que nous les soutenions un service pour le faire à la présence de son avocat ou de son représentant, parce que la Cour a rélevé au début qu'elle pouvait, à défaut, pour le monsieur que j'ai le fait, elle pouvait réguérir des experts. Mais souhaiterait-il que cela se fasse par la Cour, ici, en l'audience publique, ou par nous, comme ça, ils nous relèquent, ces représentants pour le faire. Parce que nous voulions déjà dans le processus de le faire, de révisionner un peu plus, vous créez vos conférences. Moi, je voudrais bien voulu que je sois présent quand on va ouvrir vos conférences. pour mon épouse et mes représentants conseils, avocats conseils. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il ne revient pas à la haute cour militaire de juger et la pertinence et la recepabilité du fondement d'un pouvoir promet contre elle. N'oublions pas que cette affaire, c'est inoblacant. c'est un grand, c'est ça. Mais, comment on vous dit, on vous dit, dans les politiques, il y a des avocats qui s'ajoutent. Donc, au fur et à mesure, les avocats vont s'ajouter. C'est au fur et à mesure, on va commencer à s'ajouter des remises. Les condamnés en état de détention, le candidat de l'indicité en état de détention, préfèrent la déclaration des marécardiens de l'établissement méritant tiers où il est incarcéré. Les gardiens restent un procès de part de la déclaration et les réveillent sans guérir au préfier de l'agriculture qu'il y a l'art de la déclaration. Monsieur le Président, des pauvres et l'affaire à quitter les intentions sont révélées dans un document authentique, bien authentique, pour que votre groupe est améliorée de conséquences. C'est-à-dire, ce soir avec cette cause, en attendant que la Cour de cassation, c'est vraiment sur l'agressivabilité par le pouvoir qui a été agressé. Nous sommes mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que nous sommes là, on est là en train de débattre sur une position que la Cour a déjà prise. La Cour a déjà, la Cour, la Cour a déjà pris position. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. il y a la Cour a déjà prise. C'est-à-dire qui ici. La Cour a déjà pris position. Il y a un défi. Il y a eu. La Cour a déjà pris position. C'est-à-dire ? le président de l'Ouest, en cause du ministère général de Michel Fethiouméaou, du groupe militaire, comme M. Mouanga Touchou, Izi Édouard, conseil principal Moucha Mali-Moua, Mali-Ké-Grobert. Pour suivre pour l'participation à un mouvement insurrectionnel, une citation des militaires et détention des gaz de munitions de guerre. Faites à Quix-Hazan le résultat pour un seul ministère général de Michel Fethiouméaou. Je vous remercie sous NPM numéro 0, 11 et 1 par 2,001. M. Kaloba Diopo, je suis un montant au baron de Kinshasa Pratek. Dernière séance, il a été prescrit un certain nombre de devoirs à l'organe et tout de suite. Mais avant cela, avant de lui passer la parole, je me fais le devoir de dissiper un malentendu qui a semblé lire l'homicide dans les rapports parce que nous sommes en train de militer pour un même objectif, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Alors, la Haute-Cours a reçu une correspondance de la part des conseils de l'honorable M. Kinshasa Pratek, à état du refus du greffier d'accepter la déclaration du mouvement de cassation pour mettre contre l'avant du pouvoir rendu dans la porte. Et lorsque nous avons reçu la correspondance, nous avons essayé de vérifier les faits et nous voulons que tout le monde s'apaise. Le greffier n'a pas refusé de recevoir cette déclaration-là. Il est vrai que le conseil qui est venu avait mal procédé. En effet, il s'est présenté avec une procuration spéciale seulement. Le greffier, à juste titre, lui a dit que la procuration gère, règle les rapports entre l'avocat et son client. Et on ne peut pas accepter une procuration. Il fallait une déclaration parce que la procuration donne le mandat au conseil de poser les faits et gestes en lieu et place de son client. Et par la suite, il est revenu avec la procuration à laquelle a été annexée une déclaration, mais adressée au gardien de la prison. Et non au greffier ou au greffe de la juridiction qui a revu la prison. Alors, quand nous allons dans l'article 49, il dit que lorsque la déclaration est faite devant le gardien, il revient au gardien de dresser un procès verbal, lequel procès verbal est transmis au greffe de la juridiction. Donc, le greffier était dans le banc, il n'a pas voulu s'assarder. Et car cela ne tient, dans son élégance habituelle, la juridiction a préféré régler cette irrégularité. C'est une irrégularité, il est connu à la poète. Il n'y a pas de banature. Et la donnée de construction au greffe pour que votre loi soit actée. Et cela, vous avez reçu l'acte du greffier à temps de la déclaration, l'intention écrite de ce pouvoir en cassation pour une corde à l'aise. Je crois que c'est ça. Bien. Nous savons qu'il s'agit d'un arrêt avant d'y croire. C'est votre droit de la taquette. Mais la loi, notre loi, a réglé cette matière. Aussi bien l'article 35 de la procédure de mandat de cassation, que l'article 248 du Code judiciaire. Les deux dispositions ont réglé cette matière. Alors, je m'en vais demander à monsieur le rapporteur de nous donner l'écriture de ces deux dispositions légales pour que nous soyons confinés. La loi organique numéro 13, bar 010, du 19 février 2013, relative à la procédure devant la cour de cassation, dispose ce qui suit en son article 35. Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise, ainsi qu'au procureur général près la cour de cassation. Le recours en cassation contre les jugements avant d'y droit n'est ouvert qu'après jugement définitif. Mais l'exécution même volontaire de tel jugement ne peut être en aucun cas opposée contre, comme fin de non recevoir. Fin des citations. Lois numéro 023, vers 2022, du 18 novembre 2022, portant Code judiciaire militaire, dispose de ce qui suit en son article 248. Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité des voix. Ils peuvent être attaqués en même temps que les jugements sur le fond conformément aux dispositions du présent code. Toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous-examen. Et il s'agit justement des jugements avant d'y droit. Tel est le libellé de l'article 248 du Code judiciaire militaire et de l'article 35 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Toutes ces deux dispositions régales nous permettent de battre ainsi que conformément avec les deux dispositions de votre recours que les gens plutôt à la procédure au recours et nous devons l'avis d'entraver au même moment que la décision en procédure. Cela n'est pas en procédure. Nous commencerons la décision en procédure. Est-ce mieux ? Oui, Monsieur le Président, nous avons bien suivi la lecture de dispositions régales pour moi et qui a été la fin. Le debat se loquait. On nous a reposé l'article 35 On nous a reposé également l'article 248 Voilà l'interprégnation que la défense donne à ces deux dispositions communes. D'abord, on peut remarquer que l'article 248 n'organise pas ou le CJM n'organise pas le pouvoir en cassation. Et donc, les cours qui n'auraient pas élevés suspensifs ce sont des cours organisés par les dispositions du Code des Justices et Militaires. dans le cas de l'espèce, le pouvoir en cassation est le biais d'une organisation par une loi spéciale dont on peut être le fait des fûres. Si on dévole l'article 35 l'article de 35 a été députée. Il dispose que des pouvoirs les pouvoirs qu'avec le jugement définitif. Mais alors, quelle est la conséquence attirée lorsque on a pris cette disposition mariée avec le pouvoir en cassation devant la haute groupe militaire qui n'est pas qu'une juridiction de cassation. la conséquence à mon livre c'est que c'est qu'on va dire la paix les juges à qui on oppose et la paix n'est pas qualifié pour apprécier les bienfondés de la paix ou la responsabilité ou la réglabilité de la paix. Le juge constate et tire les conséquences de droit et laisse à la cour d'appel ou à la juridiction d'appel le pouvoir d'étirer les conséquences. Dans le cas qu'est-ce que ça ? Vous avez par le monde dit un pouvoir fort. Tirons cette conséquence c'est la surséance. La surséance est à la cour de cassation de nous opposer l'expression de l'article de 35 pour nous dire vous êtes venus prématurément et donc vos autres pour pouvoir en cassation s'est ré il est évalu. Donc la haute communauté n'étant pas la juridiction de cassation ne veut pas apprécier la responsabilité ou la non-résovabilité le fondement ou le non-fondement des pouvoirs en cassation sinon ça serait et laisser des pouvoirs l'attribution des compétences dévolues par la loi à la Constitution. Alors pour nous la défense nous estimons appliquer correctement cette disposition vous demandant tout simplement des pouvoirs sur soi et laisser la place à la porte de cassation qu'il puisse nous dire ce que dit l'article 35 voilà j'ai dit devant mes yeux il y a une acte de pouvoir et j'ai dit que l'original est dans le dossier cet acte a été fait sur la base de l'article 49 qui l'a l'organique et la dira la procédure défendre la cour de cassation cet article est clair et quant à nous la règle qui avait été vendue par contre c'était dans la guerre définitive sur un dissident parce que votre cour a parlé a répondu sur la question de la compétence monsieur le président monsieur le mandat de pollution il ne revient pas à la haute cour militaire de juger de la pertinence de la réceptibilité du fondement d'un pouvoir formé contre elle à ce moment où nous parlons le pouvoir a été déjà formé les mémoires introductives et à pour l'être déposé la cour de cassation et des jacines qui sera vraiment une adresse à la procédure que votre et votre cours poursuivit l'instruction de cette cause sans laisser à la cour de cassation la mobilité et juger du bien fondé de cette les entités évoquées par votre juste cours ne tiennent pas à la du coup il y a une loi particulière et des articles qui précise les modalités des pouvoirs cette loi monsieur le président est récente par rapport à la loi de 2000 et des la loi sur la loi organique numéro 13 par 0 19 et 2013 relative à la procédure de la de la organisation en son article 49 elle qui expresse pas cette issue par dérogation à l'article 1er de la présente de loi organique le pouvoir contre les arrêts ou jugement rendu par une juridiction répressive peut être formé par une déclaration réparée ou écrite des parties faites au grève de la juridiction qui a rendu la décision autorise par déclaration la déclaration est faite par la seule indication de l'intention des romains pour le pouvoir et par la désignation et la décision autorise les condamnés en état de détention les canadoles qui en existent à l'état de détention préfèrent la déclaration devant les gardiens de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré les gardiens pressent un procès de bal de la déclaration et les remènent sans délire au griffier de la décision qui a l'art de la décision monsieur le président et la paix à quitter les intentions sont devenues dans un bloquement authentique qui est un acte authentique contre votre tour est appelé à divers conséquences c'est-à-dire sous soirée vous avez mis cette pause en intervenant de la cour de cassation ses propens sur l'agressivabilité ou pas le pouvoir qui a été apprévé nous avons procéduraliste nous sommes mal à l'aise pourquoi parce que nous sommes là on est là en train de débattre sur une position que la cour a déjà prise la cour a déjà pris position sur cette question la haute cour n'a pas soumis cette question au débat elle a déjà pris position en justice que nous sommes chacun sait comment prendre comment tirer laissons par rapport comment tirer les conséquences de cette position que la cour a déjà prise nous avons dit en sur le droit de ce pourquoi là parce qu'on reproche à la haute cour la proche de la vision à la ville de la montagne autant donner que le président ne comparaît pas de l'ombre de la faute de la société nous sommes en procédure de la lutte et lorsque le législateur a dit que c'est moi on peut vous débattre par le moment de l'esquête et ça va être moi le législateur de la construction a dit que les affaires avant les décisions avant les droits sont attaquées au même moment que la déclaration sont attaquées parce que nous impliquons la procédure préliminitaire le législateur militaire a réglé la question en disant que toutes les déclarations sont dans la procédure or la procédure est discrétive qui sont les déclarations qui sont les déclarations qui sont les déclarations en plus la procédure qui est sa position est elle est la même elle doit aller au front parce qu'il s'agit d'un avantage qui est attaqué et que cette loi de l'État est grande à la procédure pour la procédure la procédure mais c'est un moment d'abord un certain nombre de la loi de la parole est-ce que aujourd'hui avec un besoin de pouvoir de les 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 ider l allowance un behind cette porte votre doit nous continuer à faire du travail c'est l'occasion pour nous de solliciter à du bénigne de mettre à notre exposition, pas de mettre dans notre exposition, de ce que il faudra qu'on puisse ouvrir les coffres forts. Et cela doit se faire contradictoirement avec lui-même ou son représentant. Aussi, par rapport à cette situation, nous n'avons pas encore fini de réunir les éléments que nous devrions mettre à la disposition de la Cour. Notamment l'ouverture du coffre fort qui n'a pas encore été faite. De ce fait, nous sollicitons une remise pour quelques jours après que nous serions convenus avec le prévenuement, ma toute sûre, sur les jours de l'ouverture de ce coffre fort. À ce moment-là, nous pourrons amener des gens là-cours répondre aux devoirs que nous avons été posés avec les filles. La dernière fois, au siège de la Côte-Courte Militaire, vous aviez bien dit que les ministères publiques prennent des effets qui ont des caractères militaires qui l'amènent et d'autres effets qui n'ont pas caractères militaires qu'ils remettent à la famille de l'Union. La première question que je viens d'expliquer, le coffre fort intervient à la caractère militaire. Premièrement, douzièmement, pour votre information, ce coffre fort a été poussillé par le service de renseignement. à ce stade-ci, même lui-même, on a toujours été capable de construire ce coffre parce qu'il y a son mécanisme qui avait aidé à nous marcher. Donc s'il faudra attendre l'ouverture de ce coffre fort, je ne sais pas si c'est possible ou il faut trouver des experts et être capable de bouger ce coffre fort-là. Ce coffre fort n'est pas un effet militaire. Nous voulons qu'il y a des ministères publiques pour nos présences des effets militaires parce que ces effets-là, vous savez, il fait venir et ce n'est pas d'un point qui vous et d'un point qui a été découvert chez lui, ça n'a pas besoin de vivre les coffres et les coffres. Nous sommes dans ce que c'était frappant, c'est sûr. Le ministère public possède à des décisions de ces deux-là en respectant le principe d'un contrat d'Ivoire. Quoi que nous resterons pour ce qu'il est en train de faire, il est en état de ce schéma passé par la porte. de ce schéma au propre port. S'il est impossible parce que en ce moment-là, ou sans le cœur le système d'ouverture a été combatté et que c'est impossible, là, on se fera l'ordre de la foi avec un expert parce que j'allais dire ça vraiment, il faut que ce pour ça soit prouvé possible à l'Union. Tout le monde travaille, qu'est-ce que se peut faire pour le fait consacrèlement, c'est que nous avons décidé à arriver comme congresifat, sur le plan de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration qu'il faut. Posséder contre l'administration de l'administration de l'administration mais il y a des effets qui ne nécessitent pas une expertise particulière et la d'administration de l'administration de l'administration Certaines l'administration à plaît d'op Marriage, qu'on voit particulièrement cette réalité causée les séances médicaires, les nuits, donc les danses, les danses, là, c'est inclusif, là, pour les ablues, ce qui se contient les autres supports et cela, c'est la crise, et cela, c'est la crise. C'est bien que, d'ailleurs, hier, hier, que nous avons su accès aux dossiers de pièces, hier, tard, la nuit, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, et nous, nous ne pouvons pas prendre le risque de présenter notre client pour que les pièces, que ce soit possible, qu'ils puissent échapper aux collectifs de la défense et ne pas conscruter tous les éléments et sont possibles. Alors, je proposerai que pour l'intérêt de la défense et pour l'administration de la justice, que la remise pour la bénédiction soit accordée pour que du tout souffre au même moment et la défense aura sauf de bien examiner de pièces et contribuer ici à la bonne administration de la justice. Merci. ... ... Nous avons suivi avec l'intérêt la demande du cadre. Mais on sait qu'il nous concerne l'investissement. Cette demande ne se justifie pas. On peut d'abord commencer l'instruction. Je sais que les avancations du Tadouk a guéri. Ils ont déjà commencé depuis longtemps et ils connaissent les dossiers. On peut instruire les dossiers et en demi-chemin, nous saurons si on peut renvoyer par rapport à un débat quel vent. Mais pas d'appeler contre l'intérêt nous devons renvoyer parce qu'il n'y a pas de la défense. Donc, tout est ce qu'il nous plaît. Votre liste est lourd. Il doit avoir l'instruction. Il y a des chemins. On va voir si on peut renvoyer ou pas. Nous avons dit. Qui devait ou qui vaut nécessairement c'est un prix des dossiers. Alors, comme on sait, on s'est ralliés de la partie du groupe qu'on vient du noir à tous. Et nous également solliciter ces premiers-là. En fait, les pouvoirs nous permettent de préparer mieux notre défense. Nous avons dit. si je veux comprendre le débat, les ministères publics restent du coup. Il faut une limite. Et il n'a pas été le taillou. Le temps, on doit faire, on doit s'envoyer à combien de temps, à combien de semaines, à combien de jours pour que le ministère public puisse accomplir les dévois. De notre côté, on dit. Oui. Nous, nous rallions à l'agrément du ministère public. Et nous sollicitons aussi la réunion. Mais on ne vous dit pas pour combien de temps. La rémise, on peut s'envoyer pour demain. Mais n'oublions pas que cette affaire c'est une in-placance. ou ce soir. Mais, apparemment, on vous dit, quand on l'a fait prévenir, on vous dit que dans les politiques, il y a des avocats qui s'ajoutent. Donc, au fil et à mesure, les avocats vont s'ajouter. Au fil et à mesure, on va commencer à solliciter des rémises. Vous avez dit, combien de temps pour un avocat ? Oui. Je vois des politiques du dossier de ce qu'on dit. C'est une dossier-là. pour qu'un avocat, puisse le comprendre et lire le pièce. Vous pensez que ça va prendre combien de temps ? Vous-même, vous avez posé la question. Donc, nous estimons qu'elle est vaste que nous êtes pour une question de la rémise. Et on va me dire, ça faut combien de temps ? On veut, parce qu'on doit fixer quand même les parties, que nous soyons doux, en termes de des parties civiques. Nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes pauvres pour les solutions. Mais ceux qui ont nos étudiants, vous disent que non, nous ne nous sommes pas disposés, c'est parce que nous étions bien pour lire les dossiers, mais nous devons encore étudier l'option au cabinet. Nous estimons que elles sont obligatoires, vous êtes moi. Mais parce que le ministère public sollicite la rémise, c'est au ministère public qui nous dit combien de temps, précisément, pour qu'il accomplisse cette dévoi, que vous, la route, vous avez restri, en fait, que nous puissions insouir ces cartels, parce que de ces côtés, je comprends que la défense, on ne peut pas impuser le droit de la défense, le droit de la défense, le droit de la défense, le droit de la défense. Mais la défense ne fait rien, elle ne fait aucun effort pour que nous puissions avancer avec les fonctions. Je crois que nous a dit c'est à ça que nous concernons, la partie civile. Il serait mieux que le ministère public nous dise combien de temps il va prendre pour avoir plus énorme le droit. Et puis, cette fois-ci, nous renvoyons s'il faut remettre, il faut pour tous, pour que la prochaine audience, nous puissions construire cette affaire. Parce qu'apparemment, de ces côtés, on nous dit qu'il y a des avocats qui s'ajoutent dans les collectifs, il y a des avocats qui s'ajoutent. Donc, on peut s'organiser qu'à chaque audience, que deux, trois avocats s'ajoutent dans les collectifs. En fait, on dit, non, non, moi, je viens d'arriver devant le pays. Et, n'oublions pas que c'est une conségie des vacances. Nous avons tout. Pénibler des voix qui ont mis esprits, n'oublions pas que nous sommes en procédé de la France. Et, dans cette procédure-là, il y a des pièces qui ont été découvertes dans la résidence de la France. Les pièces qui l'ont procédé aujourd'hui, ce sont les ministères qui ont les analysés, particulièrement les munitions de guerre, parce que c'est une émission-là. Les ministères publiques n'ont pas aussi le devoir de nous ouvrir, de voir ces carrières. Alors, en attendant, pour ne pas créer les choses en longueur, est-ce que, et ça, c'est la question que nous avons à décrire, est-ce qu'il est disponible à répondre aujourd'hui aux questions volatiles à cet aspect précis des munitions de guerre ? Voilà. Un petit mot de guerre. Votre le monsieur le Président. vous ne sais pas si vous prenez pour que vous devez Oui, c'est tout parce que vous en avez dit qu'il y a tout. qui a été au président, c'est tout. J'aurais de très près de savoir qu'il y avait des deux paroles qui n'ont été plus qu'il y a plus. Mais il y a tout C'est le droit là. Il va donc pour vous poser des petites questions et vous pouvez vous disposer à répondre à l'audience. Oui, c'est ce qui vous aide. Oui, c'est ce qui vous aide. Oui, c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous aide. Oui, c'est ce qui vous aide. Oui, c'est ce qui vous aide. 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 Merci. En même temps, parce que la demande vient de vous pour prendre vos gardes d'accord, est-ce que vous avez besoin de vous expliquer ? Vous expliquez-vous, vous expliquez-vous, vous expliquez-vous, après combien de temps c'est, voilà, vous venez de vous rencontrer. Donc, à la réalité, ce n'est pas suffisant. Mais ils sont obligés d'économiser que ce n'est pas encore fini. Et puis, nous estimons qu'en deux semaines, nous devons être amen et bien faire le travail. Un seul travail, si vous voulez, s'il vous plaît. Il est privé de liberté et puis c'était dignitaire. C'est un député national. Son sort, effectivement, doit être éconnu pour qu'il retrouve les missions. Mais, comment peut-on organiser sa dépense au moment où nous ne sommes pas à même le faire ? Pourquoi nous sollicitons deux semaines ? Je vous laisse un exemple. Nous avons sollicité l'autorisation et l'événement. C'est après dix jours, hier même, à onze heures, et nous avons eu le pièce du pouce. Tout à l'heure, on ne nous parle même de l'autorisation. Et le ministère public l'a dit, mais c'est moi. Nous allons discuter de l'authenticité. Est-ce que le ministère public va du cité de l'authenticité devant un autre coup ? Seul, sans que l'autre partie met en même ses pièces. Aussi toutes ses pièces qui seront déversées par le ministère public. La dépense va prendre reconnaissance et dans son étude, dans son étude, et nous y reviendrons. L'exécution des arrêts et tout ce qui se fait, doit se faire de manière contradictoire. La question posée à votre client, tout à l'heure, des 42 munitions, il ne les voit même pas. Nous, de la France, nous ne voyons pas ces munitions. Vous l'avez passé au premier à l'année dernière. Vous l'avez passé. Et puis dans votre mémoire unique. Alors, à deux semaines, s'il y a deux pièces qui seront déversées, et nous allons les faire copier, nous allons voir déjà l'autorisation. qu'au grève, il nous verra que le fait, nous viendrons les connoisseurs. L'accomplissement des devoirs, non précipient par la haute cour, on parle de la contradiction, on parle de la contradiction. La cour est nantie de tous les pouvoirs qui sont réconnus au ministère public dès lors qu'elle est cesse, parce que le juge est apte. La cour a voulu que ça aille vite certainement, parce qu'on est en pursuit des flagrances. aussi, pour éviter et revenir tout le temps, nous aurions, nous voulions poser ici, devant la question, au préveniment. En ce qui concerne l'ouverture du coffre-fort, faudrait-il que nous le fassions, nous, que nous le soutenions un service pour le faire, à la présence de son avocat ou de son représentant, parce que la cour a rélevé au début qu'elle pouvait, à défaut pour le ministère public de le faire, elle pouvait requérir des experts. souhaiterait-il que cela se fasse par la cour, ici, en audience publique, ou par nous, comme ça, ils nous relèquent ces représentants pour le faire. parce que nous voulions déjà dans le processus de le faire, de réquisitionner un service. Vous pouvez faire confiance. Je voudrais bien voulu que je sois présent, quand on va ouvrir mon coffre, ou mon épouse, elle me représenter conseil, avocat conseil. C'est une deuxième clé. Et j'ai dit à tous les gars que, le coffre se trouvait seulement à deux clés, qu'on n'avait jamais, jamais utilisé les murs de côte. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer la clé. C'est 30 ans, monsieur. Comme ils ont arrêté les côtes, il faut les casser. Comme ils ont cassé... Non, non, non. Je m'excuse. Ils n'ont pas pu entrer la clé. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a la clé. Elle poursuit une autre clé. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont cassé. Donc c'est vite. Une clé là, c'est vite. Parlons au service des renseignements, que comme la clé est bousillée, il faudrait faire quoi ? Vous étiez en train de parler et après vous êtes passé à autre chose. Ils ont cassé. Ils n'ont pas pu. Et ils ont arrêté la cour pour les côtes de fonds à la haute cour. Donc c'est à la haute cour de ce qu'ils doivent faire. L'audience, comme vous l'avez d'ailleurs souhaité aussi. Et pour l'ouvrir, il faudrait qu'on puisse forcer, casser. Donc vous acceptez que la haute cour ne fasse pas. Le pauvre pauvre sera ici. Ceux qui nous avons à la face quand même, c'est votre part de l'autre. Nous avons à la fin de l'autre. Nous devons récler un état pour voir les points de l'ombre. Les rapports de l'initiative qui vont à la présentation, nous avons à la fin de l'autre. se concentrer un entourage. Et ce qui est important, une audiance éretoise à la haute àine. C'est ce qu'ils ne voient plus. L'enfant, c'est le monsieur. L'enfant, 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 le monsieur. L'enfant, la haute cour.. L'enfant, le monsieur. Et l'enfant, l'enfant, la haute cour militaire. Bon, général ! Voici ce qui se jouit de vous ! Encejeu, la générale. Arroutes ! Ten ! Et on va lui s'en placer. Ma mission TV, le miroir du mort.